Je suis pas venu de Strasbourg, j'ai dormi chez des potes à Pont-à-Mousson Donc je me suis levé à 7h Oh oui ça va, c'est un pont-herbe ! Ouais, ça va J'en ai marre de bailler C'est moi bailler lent Ah je suis vachement drogué Je suis le p'tit Pouet pouet, je suis un petit rigolo Et c'est parti, baille les palutena Oh quel enfer Quel enfer, le combat des nerfs qui connectent C'est vraiment les mêmes nerfs C'est les mêmes nerfs Ça fait des loupes, regardez moi ça, c'est les mêmes personnages Juste y en a, il a fait une teinture gris Effectivement Mais de base en plus Je me souviens plus, le skin de baillet de base c'est échevé ? Euh non, le skin de base de baillet c'est... Je sais plus, je vois tellement tous les outils Ouais c'est ça, je les vois tous en fait Mais non je crois que le skin de base de baillet c'est l'autre Je sais plus Faudra me redire, on regardera On regardera sur la sélection perso Mais là du coup on est sur un échange de coup assez cordial On va pas se mentir Les deux qui se jaugent globalement Mais on le disait précédemment Le problème de Yi c'est que s'il te jaugent sur la game 1 Il te roule dessus sur la game d'après Globalement ouais Et c'est un peu ce que je crains qu'il puisse se passer contre Baillolant Il a une très très bonne adaptation Baillolant ? Contre... Il a une très bonne adaptation Contre Bon Jovi Il a surtout de très bonnes rides Et ça se voit à chaque fois Par contre moi ce qui me fait plaisir c'est que Il ressort sa Palutena Ouais Parce que j'en avais marre de l'infâme baillot Ouais je comprends C'est voilà Alors que Palu moi Moi sa Palu elle me vend du rêve En même temps je comprends Parce que le truc c'est que Palutena c'était Le perso dont les gens se plaignaient avant les DLC Je sais pas si tu te souviens cette époque là Ouais 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 C'est l'époque Penny de Smash Tu sais quand les gens se plaignaient de Pichou ? Les persos dont les gens se plaignaient c'était vraiment genre Bayonetta et Roy Et les persos qui te bannent c'était héros Tu te souviens cette époque Benny ? C'était trop bien Sacré héros Sacré héros Et en même temps il mérite avec sa RNG 2 Ouais mais c'est trop bien les bras En tout cas pour l'instant on discute on discute Mais Bah Yolante Bah Yolante Eh tu vois je fais pareil écoute ta Ouais c'est fou hein Banjo se fait un peu casser les gueules On n'arrive pas trop sur le terrain Et pour l'instant 152% On rigide bien J'ai l'impression qu'on connait bien son adversaire Avec peut-être de Ismael Là derrière on trouvera pas l'explosive play Mais c'est pas passé loin 159% Une backstroke pourrait tuer Attention ouais effectivement 159% Il y a beaucoup de choses qui pourraient tuer Ouais 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 Là un air un peu bien placé Ça tuer Et la dash Le bouclier Le bouclier qui tape très très fort C'est ce qui m'énerve avec cette dash attaque Cette dash attaque c'est la dash attaque de K.Roul si elle était bien Prends des photos Eh la caméra la caméra Prends la photo Je casse Vraiment hein La dash attaque de Palutina C'est ce qui se passerait S'ils avaient rendu la dash attaque de K.Roul bien Et ça me saoule Je veux la même Je pense que ça n'a rien à voir Mais anyways Bah tu dash attaque Et t'as un bouclier Sauf que t'as beaucoup moins de lag sur celle de Palutina C'est tout Bah en vrai ça s'utilise un peu pareil C'est une très bonne burst option Tu peux Procester la plupart des coups du jeu avec Pour moi Il y a un parallèle qui est faisable Bref Quoi qu'il en soit pour l'instant C'est un C'est une game qui se passe très bien pour Ismaël Bah oui en fait Bah oui Bah oui On a le momentum partout On arrive pas à trouver quoi que ce soit C'est bon du côté de Banjové On finira par trouver un petit jab Qui emmènera enfin en dehors du terrain Mais depuis tout à l'heure C'est juste Isma qui jongle avec son adversaire Et qui le monte petit à petit Qui le met sur le ledge Qui l'attrap Qui attend gentiment Patiemment Mais qui impose son jeu Qui impose son tempo Qui impose son rythme Donc malheureusement Il y a pas grand chose à dire C'est très bien joué de Isma On est impeccable Et du côté de Banjo On subit un peu l'aptation On subit la différence de niveau des joueurs Et voilà On finira par trouver un bon Bakker Parce que le Bakker est grand Parce que le Bakker a un bon kill power Mais derrière on a toujours 144% Et Ismaël qui t-bag Ouais effectivement On a un t-bag On a une taunt Et on a effectivement 156% maintenant sur la buyless Autrement dit Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont tuer Comme ce Bakker Bakker invincible on le rappelle Et une stock entière de retard posé par Ismaël Et Ismaël qui n'a vraiment plus aucune Raison de prendre des risques actuellement Il peut plateforme camp s'il a envie Il peut se barrer s'il a envie Il peut se barrer s'il a envie On a tenté le setup avec le doner Et ça ne passera pas Il y avait aucunement le risque de prendre du risque sur la stock non plus Et au final il l'a quand même fait Quoi ? C'est passé au-dessus Ah ouais je l'ai pas pu passer au-dessus Pour moi c'est genre delayed dans l'espace-temps Non 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 C'était vraiment au-dessus de sa tête pour le coup Mais avec la vitesse de descente de buyless Ça aurait... On aurait pas dit Ouais ouais c'était bizarre C'est vrai Faut vraiment que Banjo arrête C'est trop bien Ces retours de up B en re-grab ça ne fonctionne pas Et ça lui a valu plusieurs stocks Est-ce que tu penses qu'il lâche une autre personne ? Hein ? Est-ce que tu penses qu'il lâche une personne ? Je pense qu'on t'entend moins bien pour une raison ou une autre Ah ouais ? Ouais Là c'est mieux Je sais pas C'est bizarre Ok bref Je pense que c'est possible Il est en train de me régler Je pense que... Ouais ouais tu m'entends bien Je pense que c'est envisageable Je pense aussi qu'on a Spiderman qui vient d'entrer dans la salle Et je l'admire énormément C'est mon super-héros préféré C'est mon super-héros préféré Ouais absolument Donc on salue Spiderman Yo Spiderman Salut Spiderman Salut Spiderman Et euh... Et ouais du coup on va partir sur Sonic Game 2 Et tu penses qu'il pourrait sortir quoi d'autre en vrai ? Bah... Je sais pas Qu'est-tu ? Ouais ouais bof hein En vrai ouais parce que Palutena Pikachu c'est méchant pour Palutena Mais fin... Mais tu sors pas un second contre Yi quoi En soit il le main depuis un moment... Enfin... Enfin co-main un peu Ouais bon voilà Pour moi ça a toujours été... On continue à prendre Byleth Mais ça a toujours été Byleth Pikachu tu vois Et du coup on a pas vu le skin de base de Byleth Ouais c'est trop triste C'est celui-là je crois C'est celui-là mais féminin C'est le féminin celui-là Ok ok Bah écoute euh... Très bien Oui Parce que Byleth est à l'instar de beaucoup beaucoup de gens dans cette venue et dans cette région Genderfluide Du coup tu peux choisir si tu joues Byleth féminin ou masculin Tout à fait Et euh... Hein ? Et comme Daren Et comme Daren Absolument Comme Daren et comme... Roby Comme Corinne également C'est vrai Bah en fait globalement les Fire Emblems Même Bowser Junior hein C'est bref Pendant ce temps-là je tournais la manivelle Pendant ce temps-là Euh... Bon Jovi se fait un petit peu euh... Trimballer dans les bois On est sur un euh... Even pour l'instant Mais toujours un avantage positionnel pour Yi Et je voudrais vraiment vraiment noter ça C'est que Yi ne lâche jamais Mais en fait une fois au ledge C'est si dur ! Il a toutes les réponses Il a toutes les rides Une fois que t'es au ledge tu es piégé Tu es dans sa boîte Mais c'est... Tu peux pas en sortir Tu es le chat de Schrödinger Tu ne sais pas si t'as encore en vie en fait C'est ça Le chat de Schrödinger notoirement il ne savait pas lui-même s'il était encore en vie Il avait pas le droit non plus de regarder dans la boîte Bah non il pouvait pas regarder dans la boîte Bah non forcément Il était tout noir dans la boîte Ouais absolument Bref euh... Pendant qu'on en parle il se fait... Il se fait... Alors je vais citer un homme que j'aime énormément Et un caster qui me fait énormément rire en la personne de Raijin Il se fait malaxer actuellement vraiment Je pense que tout le monde me dit ça Bah alors oui mais Raijin l'a dit il y a 2 ans Oui Donc quand même il était précurseur Et ça m'a valu un de mes plus gros rires en stream ever Donc je le note Dommage à mon bon Isma Dommage 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 C'est pas passé loin Mais un peu présent que tu veux hein ce counter On a voulu... On a voulu contrer le... Je ne sais pas Frère, frère dose Non mais sérieux En fait il essaye d'être dans sa tête tu vois Il essaye d'imposer... Mais il n'est pas dans sa tête Il était dans sa tête sur la stock 1 Et la spot dodge était millimétrée Bah là ça n'a pas marché La spot dodge était millimétrée en tout cas Pour l'instant c'est un petit réveil de sursaut du côté de Banjové Qui reprend un peu de découleur, un peu de momentum Malheureusement ce pair viendra prendre et cure cette seconde stock Ah non les bras ils sont trop courts On a pas mangé assez de lait, on a pas assez de calcium Les bras sont trop courts Les petits bras, il n'a pas bu assez de Ryu Blast Ok Ryu Blast augmente votre croissance Arrête ! Joues ! Regarde le cul ! Ouais non effectivement c'est compliqué pour Banjovi Mais c'est beaucoup moins compliqué sur la game 1 Ce qui est inhabituel contre Yi Je voudrais le noter C'est vrai Mais là ça se passe globalement pas si mal Même si il est un peu en train de se faire Vous voyez le moment où j'ai dit pas si mal Il a pris deux upper et il s'est fait mettre sur la plateforme du haut Je rappelle que dans Smash Bros sauf situation très spécifique Mais il faut arrêter de rouler ! Et être sur une plateforme ça peut être très compliqué pour toi Et Palutena saura s'en sortir pour te le faire payer Et vraiment il faut arrêter ces draps Il fait des gros out of shield Il fait des roll in H24 Dès qu'Isma va voir qu'il faut les punir tout le temps Il va juste lui péter la gueule Ouais La scrub option, le side play sur le shield Qui n'a pas fonctionné, qui s'est fait punir par un gros forward smash Il a passé bien le plus de temps possible en dehors du terrain Pour récupérer le maximum d'invincibilité Et on a une Palutena qui prend le fort à tilt Qui va prendre pas la flèche Et qui va pas prendre ce nerf non plus étonnamment Étonnamment on passe pas loin de se le prendre mine de rien Bon c'était dommage Ca va même pas chez le pot C'était un peu trop loin malheureusement La hitbox était compliquée à toucher Là on vient de mettre un bon up tilt Qui emmènera dans les airs Mais on arrive pas à conclure du côté de Bonjovey Il va falloir parce que 145% C'est peut-être le temps de tuer mon ami Voilà c'est vrai Ouais effectivement il serait temps Là on est sur un 1 partout en termes Dostock et Bonjovey qui immédiatement va en dehors du terrain Pourquoi ? Ah ouais Il se met lui-même en D-A c'est dommage Je peux comprendre le fait de récupérer l'invincibilité du ledge Ce que tu veux d'accord Mais il se met, il se corner tout seul contre Yi Prends l'avantage positionnel C'est Yi Attention la boule de feu qui aurait pu être catastrophique Et il peut clôturer cette game Mais c'est vrai que du coup t'as pas envie de te retrouver au ledge depuis tout à l'heure Tu te fais mal actif On a plus de saut Ok j'y ai cru On a plus de saut mais on avait un bon hub Ca me tuera pas encore Par contre la prochaine ne sera pas aussi clémente Là il va falloir... Par contre on veut vraiment pas get up attack Non on a pas envie de get up attack Et en même temps je peux comprendre Parce que c'est le meilleur moyen de te faire récupérer par une option de Palutena Par un backer ou potentiellement par un forward match Donc la get up attack Je peux comprendre qu'elle soit un peu proscrite Dans sa tête il était si loin Frère Monsieur l'arbitre T'as tapé l'aura autour de lui C'est honteux T'as touché son ombre C'est scandaleux Je comprends maintenant pourquoi les gens se plaignaient de Palutena Je le savais déjà en vrai Mais c'est vrai que Palutena c'était un perso dont les gens se plaignaient vraiment beaucoup avant les DLC Et quelque part Je comprends un peu pourquoi Mais excuse moi Shikamaru en fait C'est up air et cauchemardesque Il lui a caressé l'ombre Quel enfer La lumière a été plus forte Ah c'est une folie Non il l'a renvoyé en enfer Simplement Le bout du bout Le bout du bout Le bout du bout Le bout du bout du bout C'est terrible de mourir là dessus Ah c'est scandaleux Ismael qui fait coucou à l'avenue Salut Ismael Bonjour Ismael Elle est où ta caméra ? Ismael qui est là pour gagner une Switch On le sait maintenant Toujours Après est-ce qu'il y a vraiment une Switch qui a gagné ou pas ? Je crois hein On a pas eu les confirmations de la part d'Ethi Où est Casquette ? Jamais là quand on a besoin de lui C'est confirmé ? Oui non c'est ça c'est une Switch Non Casquette il est sûrement en train de crouler sous le nombre extrêmement élevé de gens qui lui demandent des informations sur l'association Smash de la région afin de partir en tournoi finalement Bien sûr Ca va le forcing ? C'est même pas ma région je fais ce que je veux Le forceps là c'est terrible même pas sous Pays de Réduro Non mais en vrai attends tu te souviens ce que c'était d'être nouveau et de pas savoir comment on accède à un tournoi ? En vrai en fait le problème c'est que moi quand j'ai commencé c'était genre pendant période Covid donc les tournois c'était compliqué Ah oui d'accord C'est genre entre les deux en fin Covid etc donc forcément c'était différent tu vas te savoir qu'il n'y avait pas de tournoi Bref on repart Game 3 du coup 2-0 pour Ismaël et on repart sur Battle Steel Par contre il faut vraiment arrêter ces rouleaux là On s'est fait punir du côté de Banjo Ah tu parles plus ! Tu es cassé ! Tu es absorbé par ce gameplay Pardon je suis en train de regarder le gameplay En fait je suis en train de me dire que vraiment Banjo a tout pété en winner bracket pour arriver à ce moment Et il y a un mur Et il y a un mur en face C'est vraiment il a foncé tout droit Il a défoncé toutes les portes et il est rentré dans un mur de plateau Ouais Là il y a vraiment ça Tu penses qu'il est porteur ? Bah je pense pas hein Moi je pense que le mur il est porteur Ouais peut-être peut-être il est porteur de sa région En tout cas il est porteur de mauvaises nouvelles Pour Banjo qui actuellement n'arrive pas à trouver l'avantage On prend quand même des bons dégâts et mine de rien on a l'avantage Je parlais de l'avantage positionnel Parce qu'en vrai on a effectivement l'avantage en terme de dégâts Ca c'est vrai et c'est la première fois depuis le début du 7 d'ailleurs Mais... Mais toujours, toujours lié au milieu du terrain quoi Toujours lié au milieu du terrain On space, on space et on... Attention Les spaces qui sont bourrés des deux côtés, personne ne touche C'est une catastrophe On viendra mettre un bon fer mais ça ne tuera pas encore On a raté sur la recovery, on a recovery high pour éviter de mourir malheureusement Derrière... Premier avantage Et c'est vrai que c'est le premier avantage Attention par contre Pour Banjo qui a bien l'intention d'amorcer son river 3-0 Il va falloir qu'il arrête Il arrête ses conneries au re-grab avec le B Parce que ça marche pas Ca n'a pas marché une seule fois Cesse Mais... Le gros rayon laser Non pas mais c'est les retours Ivan du coup Le pseudo de Hikiman du coup Il a mis une flèche vers le bas Mais il a vraiment voyé vers le haut Ha 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 Effectivement Et... Et ouais non là c'est... Là c'est... Assez compliqué Immédiatement on revient sur... C'est ouf à quel point... C'est ouf la facilité avec laquelle il récupère le centre du terrain Ah ouais mais... Ca doit être trop frustrant J'ai jamais affronté ce mec et j'ai pas envie Ah malheureusement le drift... Comment ça ? Up B cancel contre mon frère ? Comment ça ? C'est en vrai... Enfin très smart hein Mais malheureusement ça ne sera pas touché Parce que derrière on aura pas trop tapé du côté de Bandjuri Bah c'est ça ? Un peu safe Le up Bic derrière du coup connecte On s'en fout c'est un grab Donc quoi qu'il en soit le counter on passe à travers Euh... 117% déjà d'infligés Maintenant on est en dehors du... On a réussi à remonter du côté de Bandjuri Ce qui est plutôt rare pour le noter Euh... C'est assez dur et on y retourne hein par contre Ouais et on y retourne immédiatement Et on y retourne de son propre chef encore une fois hein Ah vraiment mais... Voilà ! Merci ! Merci ! Arrête ! C'est bien ça ! C'est la 15ème fois que c'est... Oui on sait ! Ton perso il peut faire ça ! C'est pas pour ça qu'il faut le faire C'est pas parce que tu peux que tu le dois Exactement C'est une catastrophe mais pour l'instant euh... Bon bah on va y smile at tempo Que voulez-vous ? Que voulez-vous dire de plus ? Euh... C'est globalement un malaxage en règle Que voulez-vous dire ma petite dame finalement ? Finalement au final euh... Dans la finalité des choses C'est totalement euh... C'est totalement euh... C'est tellement ce qu'il se passe ! C'est compliqué hein ! C'est vraiment vraiment compliqué pour Bandjuri actuellement Qui respire pas en haut En plus on lui laisse vraiment pas de répit Il se fait speedrun sur la dernière stock C'est un truc de fou Il a déjà pris 86% Un kill pourrait trouver assez rapidement Si un back air se présente C'est fou de mettre une pression pareille En jouant aussi slow Ouais ? C'est genre tu as peur ? Regarde le hacky qu'il provoque Il a une aura autour de lui C'est trop dur de l'approcher Et là l'attaque chase qui aurait pu être dramatique Ça aurait pu conclure cette stock Mais pas encore Par contre là Ça va être très très dur Si tu regrabes avec ton... Ok ça va tu vas bien Ouais non c'est bon Il a... Il commence à comprendre mais par contre Ok il l'accompagne Oh la la Il qui est très très fort pour babysitter son adversaire Vraiment j'expliquerai un peu le concept de babysitting après quand la game sera finie Mais vraiment il est très très fort pour accompagner son adversaire en dehors du terrain Et c'est le back air et c'est la fin Il qui est 3-0 Il qui confirme son placement de probable meilleur joueur du terrain